Et la réalité, c'est que quand je fais un audit ou quand je commence à travailler avec l'entreprise, on se rend compte que ce qui manque, ce sont les fondamentaux. Et ça, c'est assez flagrant. Et bonjour à vous, les Insiders, ravis de vous retrouver en plein été. On est au début du mois d'août. Il doit faire chaud, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir une belle météo. Tous les podcasteurs, en tout cas beaucoup, sont actuellement en vacances. C'est la période des rediffusions, mais pas les hôteliers. Si vous l'êtes, vous êtes certainement au travail. D'ailleurs, peut-être que vous m'écoutez en allant ou en revenant du boulot. Auquel cas, Courage, c'est une période active. Vous êtes peut-être en plein Jeux Olympiques en même temps, en fonction de la ville dans laquelle vous travaillez. En tout cas, par soutien peut-être et par envie de vous partager plein de choses, j'ai décidé de continuer pendant tout l'été aussi. Et dans une période un petit peu plus calme, dans le sens que pour moi, il y a aussi moins de prestations dans les établissements. Je suis plus sur un travail créatif et de préparation de la fin de l'année. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous partager mes coulisses. Ça fait un petit moment qu'on me demande des insights de ce qui se passe à l'intérieur d'Hospitality Insider. On parle bien de insider, donc autant faire un plongeon à l'intérieur. Et l'idée, c'était de vous préparer un épisode un petit peu en mode building public. Vous savez, ça se fait beaucoup dans le monde, notamment start-up et autres. Moins dans l'hôtellerie, on parle moins de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, je vais vous révéler quelques secrets de ce qui se passe dans ma tête et dans mon entreprise et de ce qui va découler sur la deuxième partie de l'année. Donc si vous êtes prêts, je vous propose que nous plongeons déjà un rappel historique. Si vous le savez, si vous me suivez, vous savez probablement que Hospitality Insiders, donc la société, avant j'étais auto-entrepreneur quand j'ai commencé, elle a été créée au moment de la Covid. En fait, en mars 2020, c'est le moment où je décide de créer une entreprise. Alors à l'époque, j'étais en chômage partiel, j'étais salarié. Je ne savais pas du tout où j'allais en vivre complètement, mais néanmoins, c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens, j'ai envie d'apporter un petit peu plus, de partager des contenus aussi bien médias que de formations. Et forcément, quand on est en mars 2020 et que la plupart des hôtels en France et dans le monde sont fermés à cause de la pandémie, eh bien, on se dit qu'il va falloir trouver des solutions à distance, en tout cas des solutions qui s'adaptent avec ce mode de vie et peut-être d'autres futurs problématiques dans le temps de pandémie ou autre. Et évidemment, le digital ici m'a semblé être un incontournable déjà à ce moment-là. Et surtout, puisqu'il ouvrait un énorme champ des possibles, j'ai vite pris conscience que moi, j'étais limité par moi-même, donc par mon temps, par ma personne. Je ne peux pas me démultiplier. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas réussi à le faire. Et que si j'ai envie d'intervenir dans un établissement, que ce soit un hôtel ou autre, eh bien, je ne peux pas être en train de donner un coup en même temps de faire autre chose. Donc, le podcast, notamment, m'a permis de continuer d'être en contact avec vous tout le temps, de diffuser du contenu. Le site web sur lequel je publie des articles toutes les semaines, avec aussi les réseaux sociaux pour repartager tout ça, finalement, me permet de balayer un petit peu le plus largement possible et d'être là tout le temps. Et ensuite, moi, de me déplacer pour d'autres types de contenus où on ne peut pas, là, malheureusement, un article de blog ou un épisode de podcast ne suffirait pas. Et, en fait, l'idée, c'est vraiment de continuer à apporter d'autres types de contenus à ces établissements avec lesquels je travaille depuis longtemps. En fait, pour tout vous dire, beaucoup d'hôtels qui m'appellent beaucoup d'établissements m'appellent avec des besoins exprimés autour d'excellence de service, on va faire du sur-mesure, on va faire du coût humain. Et la réalité, c'est que quand je fais un audit ou quand je commence à travailler avec l'entreprise, on se rend compte que ce qui manque, ce sont les fondamentaux. Et ça, c'est assez flagrant. Je vous l'ai expliqué après plein d'épisodes. On a aujourd'hui un public de collaborateurs qui sont de plus en plus jeunes. Les plus anciens, notamment de par la Covid, sont partis, sont en retraite, soit se sont réorientés vers autre chose. Et moi, j'arrive dans des établissements où les collaborateurs et même les managers sont des jeunes, génération Z ou autre, mais très jeunes et surtout très juniors en termes d'expérience. Et donc, en réalité, ce qui manque, ce sont des fondamentaux. Et donc, je me suis retrouvé à beaucoup, beaucoup répéter finalement la même chose, les mêmes fondamentaux. Et là, je me suis dit, et c'est quelque chose qui mijote dans ma tête depuis très longtemps, pourquoi ne pas créer un contenu qui soit un contenu de formation, mais cette fois-ci en ligne, qui me permettrait d'apporter un peu cette brique manquante de fondamentaux à toutes les entreprises, d'ailleurs hôtels ou autres entreprises de service qui ont ces sujets-là. Et ensuite, moi, si besoin, me déplacer pour ajouter d'autres briques et là, aller chercher du sur-mesure de l'excellence de service. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis depuis très longtemps. Pour tout vous avouer, même quand j'ai créé Hospitality Insiders, il y a bientôt quatre ans, je me disais que c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place, mais je ne savais pas comment l'adresser. Et puis, on parle de contenu intangible, on parle de formation sur de l'accueil. Donc, c'est difficile. Ce n'est pas comme si je vous expliquais à faire une recette de pâtisserie à répéter chez vous. Et donc, voilà, ça fait des années que je réfléchis un petit peu à ça. Aujourd'hui, j'ai toute une base de contenu, que ce soit les formations et les prestations que je fais dans les établissements, que ce soit des dizaines d'heures de podcasts enregistrés et des contenus rédigés. Et donc, tout ça, j'ai voulu le mettre un petit peu en forme pour en créer quelque chose qui va, dans l'idée, pouvoir vous apporter une forme de réponse. Donc, voilà, c'est un peu le grand projet que je mijote. Certains d'entre vous le savent déjà, notamment si vous suivez la newsletter, puisque c'est là où je partage vraiment toutes mes coulisses. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, je vous invite vraiment à vous y abonner. Il y a absolument tout le résumé de tout ce que je fais. Dans toutes mes activités. Et j'avais envoyé un questionnaire au mois de mai, dans lequel je demandais à vous, hôteliers, vous professionnels ou futurs professionnels, les besoins que vous avez dans vos entreprises en termes de recrutement, de formation, pour voir un petit peu le type de prestations en ligne que je pourrais vous proposer. Donc, j'ai eu beaucoup de retours. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais remettre juste là en dessous, dans la description, ce lien-ci. Et si vous souhaitez m'aider, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous lire. Ça prend quelques minutes à peine pour compléter le questionnaire. Et j'ai un maximum de contenu d'idées pour aussi pouvoir répondre à vos besoins spécifiques. Donc, si vous dites que peut-être la formation en ligne, ça pourrait répondre même partiellement à un de vos besoins, eh bien, complétez ça. Dites-moi en quoi est-ce que ça peut vous aider. Et si vous le souhaitez, je peux même vous contacter pour étudier plus en détail vos besoins. Donc, vous verrez à la fin du questionnaire la possibilité de préciser si vous souhaitez que je vous recontacte ou pas. Et moi, ça va vraiment me permettre de creuser, de faire quelque chose qui soit le plus en accord avec vous, à savoir mon marché. Donc là, puisqu'on est dans les coulisses, je vous révèle un petit peu tout. On est sur le mois d'août. L'idée, c'est de développer ça et de lancer les pré-ventes. Et la formation, en fait, sortira plus tard dans l'année. Donc, on va lancer les pré-ventes maintenant avec, bien sûr, un tarif qui sera beaucoup plus avantageux pour vous qu'il achetait pendant l'été. Je vais faire un tarif spécial que je n'ai pas encore complètement packagé. Et ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir avancer tranquillement sur la création pour avoir quelque chose qui, en fait, répond aux personnes qui ont acheté cette formation. Plutôt que de faire une formation complète et, en fait, de la vendre et de me rendre compte que ça ne répond pas complètement et de la refaire et de perdre du temps. Donc, vraiment de faire un produit qui soit complètement en réponse à vos attentes et qui, probablement, en plus, continuera d'évoluer, de s'améliorer. Donc, si ce n'est pas déjà fait compléter ce questionnaire, dites-moi si vous avez envie que je revienne vers vous. Là, on est au mois d'août. Je lance ça. Au mois de septembre, vous n'allez pas me voir. Ça, c'est aussi ma grande annonce où, plutôt, vous allez me voir sur certains postes. Mais si jamais vous m'écrivez, je ne vous répondrai pas et j'en suis désolé puisque septembre, ce sera mes vacances à moi. Et je vous le dis, le mois de septembre, ce sera le mois de mon mariage. Donc, c'est la première fois que je vous le dis et je le partage. J'ai l'impression qu'on est en toute intimité sur ce podcast. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi couper de mon côté complètement. Donc, là, il y a un gros travail de programmation de tous mes contenus sur le mois de fin août et septembre pour pouvoir, moi, de mon côté, partir l'esprit tranquille et que vous, vous ayez de votre côté le temps de consommer tout ça, d'acheter ces préventes-ci et qu'au mois d'octobre, on se retrouve que je puisse lancer la création, la production de la version finale de cette formation en ligne et ensuite pouvoir la développer avec vous et la mettre en place dans vos différents établissements. Donc, vraiment, je compte sur vous pour compléter au maximum et je vais même faire un truc un petit peu fou, tiens. Si vous vous indiquez soit sur la vidéo YouTube, si vous êtes en train de me regarder sur YouTube, sur une plateforme d'écoute et même, pourquoi pas, sur un des postes réseaux sociaux, personne ne va rien comprendre, mais ce n'est pas grave. Le mot-clé mariage, eh bien, je vous ferai une offre exclusive, je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose d'un petit peu unique en plus de la formation en ligne, si vous l'achetez, pour pouvoir vraiment vous accompagner au mieux. Voilà, c'est très, très nouveau pour moi, tout ça. Donc, je pense que pour vous aussi, j'espère vraiment apporter un maximum de fraîcheur et de réponses à vous, amis insiders, sur vos besoins que vous pouvez avoir dans vos différents établissements. J'ai hâte d'avoir tous vos retours, d'en savoir un petit peu plus et si on n'a pas l'occasion de se parler, je vous dis à jeudi prochain ou peut-être à octobre, juste après mon mariage. À bientôt. Prenez soin de vous.